bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler de trois fonctions extrêmement importantes qui vont énormément vous servir à savoir les projections les intersections et la fonction trim qui va vous permettre de découper des surfaces je vais mettre quelques surfaces dans la scène ici un plan et une deuxième surface que je vais créer à l'aide de la fonction square avant d'aller plus loin je vais vous parler des courbes sur surface aussi appelé cos abréviation de curve on surface les courbes sur surface sont des courbes qui font partie de la surface elles n'ont pas de point de contrôle comme les courbes classiques je vais maintenant rapidement créer une courbe sur surface à l'aide de la fonction courbes sur surface que vous allez pouvoir trouver dans le menu curve de la palette voilà je vais la désélectionner vous pourrez sélectionner les courbes sur surface à l'aide de la fonction de sélection de courbes sur surface que vous trouverez dans la palette mais je vous conseille très très fortement de la voir en raccourci ou dans votre marking menu je vais maintenant sélectionner ma courbe sur surface vous allez pouvoir utiliser la fonction move pour la bouger mais le meilleur moyen de manipuler une courbe sur surface sera toujours de le faire avec un historique pour supprimer une courbe sur surface il suffira de la sélectionner et de presser alt a il y a deux manières d'obtenir une courbe sur surface la première par projection on va pouvoir créer une courbe sur surface en projetant une courbe ou un bord de surface sur une autre surface la direction dans laquelle pointe la caméra quand vous sélectionnerez la fonction projection sera la direction dans laquelle vos éléments seront projetés je vais maintenant créer une courbe à projeter comme ceci je vais légèrement la bouger vers le haut personnellement j'essaye au maximum de projeter dans des vues ortho quand ceci est possible vue de dessus de côté ou de face si je dois projeter en vue de perspective j'essaye de faire en sorte que l'élément projeté soit relativement proche de l'objet sur lequel il est projeté cela rend l'historique beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins aléatoire pour projeter une courbe sur une surface c'est très simple il suffit de sélectionner la surface sur laquelle on veut projeter la courbe comme ceci ensuite on va choisir la direction dans laquelle notre courbe va être projeté en choisissant la vue désirée ici je vais aller en vue de dessus en appuyant f5 puis on va ensuite sélectionner la fonction projection comme ceci vous pourrez trouver la fonction de projection dans la palette mais je vous conseille fortement de l'avoir dans le marking menu la prochaine étape sera de sélectionner les éléments que l'on veut projeter ici notre courbe et ensuite on va appuyer project ici ou alors appuyer la barre d'espace pour valider voilà je reviens en vue de perspective notre courbe sur surface a maintenant été générée et celle ci a toujours un historique lié à la courbe que l'on a projeté c'est à dire que si on modifie celle ci notre courbe sur surface sera mise à jour automatiquement ici aussi on peut voir que si notre projection dépasse les bords de la surface notre courbe sera seulement construite jusqu'au bord de la surface comme ceci si maintenant je bouge la courbe évidemment elle va suivre la deuxième solution pour obtenir une courbe sur surface et par intersection on peut intersecter deux surfaces ou cette de surface une courbe sur surface sera créée sur chaque surface au niveau de leur intersection c'est à dire que si on intersecte deux surfaces on obtiendra deux courbes sur surface une sur chaque surface je vais maintenant créer une surface à intersecter à l'aide d'un plan comme ceci je vais l'agrandir et je vais faire en sorte qu'il intersecte nos surfaces dans l'espace pour créer une intersection c'est très simple il suffit de sélectionner la première surface ou le premier set de surface que vous voulez intersecter ici ça va être notre plan ensuite il suffira de choisir la fonction intersect comme ceci vous pourrez trouver la fonction intersect ici dans la palette mais je vous conseille encore une fois de l'avoir dans le marking menu et pour finir on va cliquer sur le ou les surfaces avec lesquelles on veut créer une intersection ici ça sera nos deux surfaces restantes si on essaye maintenant de sélectionner nos courbes sur surface au niveau dans l'intersection on voit que une courbe sur surface par surface a été générée les courbes sur surface vont pouvoir servir d'éléments de construction mais aussi nous permettre de trimer c'est à dire découper les surfaces si le ou les courbes sur surface d'une surface forme une aire fermée il sera possible de garder ou de retirer celle ci pour trimmer une surface c'est très simple il suffit de sélectionner le ou les surfaces à découper comme ceci puis ensuite sélectionner la fonction trim vous pourrez trouver la fonction trim dans la palette mais encore une fois je vous conseillerais de la voir dans le marking menu ensuite il suffira de sélectionner la ou les parties à garder comme ceci puis ensuite si vous cliquez keep en bas cette partie sera gardée si vous cliquez discard celle ci sera retirée et enfin si vous sélectionnez divide une nouvelle surface sera créée et chaque air divisé en une nouvelle surface ici on va garder la surface donc je vais cliquer keep j'aurais aussi pu appuyer sur la barre d'espace maintenant si on sélectionne notre surface on voit que celle ci a été coupé au niveau de son intersection je vais maintenant essayer de découper la deuxième surface je vais donc la sélectionner puis sélectionner la fonction trim une fois de plus ici vous pourrez remarquer qu'il y a une petite croix rouge celle ci nous indique qu'une courbe sur surface se termine à cet endroit et pourrait possiblement vous indiquer qu'une aire est non fermée à cet endroit pour fermer cette aire il faudra modifier notre courbe sur surface et faire en sorte qu'elle en croise une autre ou un rebord de surface la fonction intersection à un historique je vais donc pouvoir bouger le plan pour mettre notre courbe sur surface à jour comme ceci on voit maintenant que les courbes sur surface générés par notre projection et notre intersection se croisent et formé une aire fermée on peut maintenant venir découper la surface une fois de plus je vais sélectionner notre surface à découper sélectionner la fonction trim et cliquez sur la partie à garder celle ci pour détrimer une surface c'est très simple il suffit de la sélectionner comme ceci et ensuite de sélectionner la fonction untrim comme pour la fonction trim vous pourrez trouver la fonction untrim dans la palette mais je vous conseillerais aussi de la voir dans le marking menu voilà c'était tout j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine